Le dernier intervenant de cette séquence, il va nous parler d'un autre domaine d'innovation majeure, c'est celui des objets connectés et de la manière dont on peut améliorer leur autonomie. C'est Wilfried Dron, qui est le cofondateur et le CEO de Wisebat. Bienvenue Wilfried. Merci beaucoup d'avoir convié ici. C'est un moment qui est assez fort pour moi et assez émouvant, parce que c'est finalement la poursuite d'un parcours. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'avais un rêve. C'était de me dire, si jamais je peux inventer quelque chose qui peut sortir de ma tête, peu importe l'impact, mais qui peut améliorer un peu le monde dans lequel je vis, il faut que je le fasse. Donc c'est un petit peu ce qui m'a amené sur les pistes de la thèse, parce que j'ai fait une thèse de doctorat au laboratoire d'informatique de Paris 6, en informatique télécom et électronique dans l'équipe Ciel. Et donc c'est un petit peu ce qui m'a amené à vouloir faire une thèse, à vouloir devenir chercheur. Un jour, dans ma thèse, qui portait sur initialement l'architecture des réseaux de capteurs sans fil, j'ai eu une discussion avec un enseignant chercheur sur ce qu'on appelle la polysomnographie. Donc la polysomnographie, c'est finalement l'étude de l'apnée du sommeil. Et figurez-vous, c'est une maladie qui touche 5% de la population. Mais au-delà de ça, en fait, pour mesurer l'apnée du sommeil, on va équiper les personnes qu'on estime en souffrir d'un tas de capteurs avec plein de fils partout. C'est à se demander si la personne va réussir à avoir un sommeil correct. Donc un des sujets qu'on avait eu, effectivement, c'était de se dire OK, ça pourrait être génial de remplacer les fils finalement par la communication sans fil. Qui dit communication sans fil dit batterie et qui dit batterie dit autonomie. On n'a pas envie qu'au milieu de la nuit, l'électrode s'arrête et ne puisse plus prendre les mesures. Donc ça a été un de mes premiers sujets. A l'époque, on avait des moyens quand même assez limités et une fenêtre de tir en termes de temps qui était aussi limitée. Et donc du coup, il fallait trouver une solution assez rapide, assez efficace. Donc j'ai cherché un outil qui me permettait de simuler au début du cycle de conception et d'estimer l'autonomie de cet appareil-là. Je n'en ai pas trouvé. Long story short, étant ingénieur, je me suis dit, je vais le développer. En trois semaines, ça va être réglé. On va pouvoir avancer. Mais pas du tout. C'est devenu mon sujet de thèse. Et donc, j'ai développé durant ma thèse un outil de simulation. En parallèle, pendant ma thèse, j'ai aussi eu la chance de collaborer avec ce qu'on appelle l'European Institute of Innovation Technology, puisque j'étais un des premiers thésards innovation entrepreneuriat. Et ça, ça m'a permis de partir six mois en Suède et de faire une collaboration avec le Swedish Institute of Computer Science et de me rendre compte, en Suède, dans une équipe, dans un labo qui fait des choses complètement différentes, qu'ils ont exactement les mêmes problèmes. A savoir, c'est très, très difficile d'estimer les performances d'un système tout au début de sa conception. Donc du coup, je me suis dit, ok, c'est bon, il y a quelque chose à faire. Je me suis rapproché de mes encadrants de thèse. On a commencé à échanger avec la DGRTT et la SAT. On a déposé un brevet. Suite à ça, en fait, on a entamé, alors j'ai soutenu ma thèse, effectivement. Puis on a entamé un programme de maturation avec la SAT. Et c'est là, en fait, où on a pu dérisquer toute une partie du projet, étudier le marché et essayer de comprendre comment on pouvait transformer cette idée en entreprise. On a effectivement créé la boîte à la suite du projet de maturation. Et puis on a été accueillis et incubés chez Agoranov. Et aujourd'hui, l'entreprise s'appelle WiseBat. Et pour vous donner une petite métaphore, dans l'industrie de l'automobile, il y a une quarantaine d'années, quand vous voulez concevoir une nouvelle voiture, on fabriquait un prototype, on mettait des capteurs, on faisait un crash-test, on itérait comme ça. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Tout le monde fait ça en simulation numérique. Et ça a fait gagner des milliards et des années dans le développement. Et bien figurez-vous qu'en petit témoin électronique, on a toujours les réflexes de l'industrie de l'automobile il y a 40 ans. Et nous, on leur propose une solution de simulation qui permet de prévoir tous les aspects d'un système au début de sa conception. Et ça, en fait, c'est pour moi un espèce d'achievement, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, on va accueillir un doctorant en collaboration avec toujours le Lipsis, toujours l'équipe Ciel. Et puis au-delà de ça, pour moi, c'est une concrétisation de mes résultats de recherche. Quand on est doctorant, en gros, on a deux options après la thèse. Soit on fait le parcours qualif, on cherche un poste, toi on part dans l'industrie. Et en fait, c'est assez dommage parce qu'en réalité, il y a une troisième option, qui est celle que j'ai choisie, mais que certains de mes collègues ont choisi également, qui est en fait de créer une start-up. Et la start-up, elle va finalement servir de véhicule pour permettre de rendre cette innovation et ces travaux de recherche concrets. Voilà. C'est un peu l'histoire de mon parcours. Aujourd'hui, notre entreprise, elle accompagne des projets dans 58 pays différents. On a lancé le produit il y a un an, on a déjà accompagné 1000 projets hardware. Et puis parmi ces projets-là, on a des trackers qui vont permettre de protéger les animaux en voie de disparition lors du braconnage. On a des électrocardiogrammes pour femmes enceintes dans les pays du tiers monde. Et on a aussi des détecteurs de pollution d'eau dans les puits. Alors même si on n'est qu'un tout petit maillon dans la chaîne, aujourd'hui, je suis content de dire que j'ai eu mon petit impact sur le monde d'une idée qui a émergé, qui a pu sortir de ma tête. Et donc, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. Merci. Merci beaucoup, Israël.